RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE Pour les jeunes de l'hôpital, des enfants, je dis enfants parce que c'est écrit comme ça, mais en fait nous avons des ados. Et aujourd'hui d'ailleurs nous avons des ados. Deux jeunes filles qui vont devenir des journalistes et qui vont interviewer l'invité du jour. Et alors nous avons une jeune fille qui s'appelle ? Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Dis-moi, on se connaît déjà toutes les deux ? Oui. Quand est-ce que tu es venue déjà ? La semaine dernière. La semaine dernière et tu reviens ? Oui. Ça prouve que tu t'es bien amusée. Oui. On va faire encore une émission très chouette. Et nous avons une jeune fille ravissante qui s'appelle ? Tania. Bonjour Tania. Bonjour. Tu m'as dit un oui immédiatement. Oui. Très enthousiaste pour venir et toujours très enthousiaste. Là ça se voit. J'adore parler avec les gens. Oh, ben voilà, voilà. Et on va faire une émission très animée et joyeuse. Et alors nous avons un invité très 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 particulier. Parce que j'aime bien ce qu'il fait d'ailleurs. Dis-nous en un mot ou deux ce que tu fais. Alors moi c'est Pascal Cross et je suis chorégraphe et j'ai une compagnie de danse inclusive. Parfait. Voilà, voilà une question intéressante. Qui veut poser la première question ? Oui. Tu as commencé la danse quand ? Oula, il y a très longtemps. L'année du baccalauréat. Voilà. Donc j'ai commencé assez tard la danse. Donc j'avais 17 ans. Avant j'avais fait de la musique. Quel instrument ? Piano. J'étais très mauvais. Donc tu écoutes quoi comme musique ? Beaucoup de musique classique. Moi j'aime beaucoup. Et après tout ce qui est musique justement pour la danse. Ce qu'on appelle les musiques chorégraphiques. Voilà. Après j'écoute un peu de tout. Les seules choses que j'aime vraiment pas c'est le hard rock et tout ce qui est musique de flamenco. Je suis allergique. Tu as commencé avec quel style de danse ? J'ai commencé par la danse moderne, la danse classique en même temps et la danse contemporaine est arrivée après. Et c'est quoi la différence entre les trois ? Ah, bonne question. Alors c'est historique. La danse classique c'est la première. On peut la situer aux environs de Louis XIV. C'est la danse baroque qui est devenue la danse classique. La danse moderne est arrivée dans les années 20. Et la danse contemporaine est arrivée à la suite de la danse moderne dans les années 40. Et on doit commencer par la danse classique quand on danse toujours ou pas ? Non. De plus en plus il y a des danseurs en danse contemporaine ou en danse hip-hop qui ne font pas du tout de danse classique. Par contre c'est un très bon support. Voilà. Quand on a les bases en danse classique, j'allais dire l'apprentissage dans les autres techniques est plus facile. Alors vous avez dit, enfin tu as dit une compagnie de danse inclusive. Moi je connais l'écriture inclusive où on parle masculin et féminin à la fois. Mais c'est quoi une compagnie de danse inclusive ? Très bien. Alors une compagnie de danse inclusive, le terme générique européen, c'est donc j'ai une partie des artistes qui sont des danseurs handicapés et l'autre partie de la compagnie des danseurs valides. Voilà. Et on travaille tout le temps ensemble. Donc dans mon cas ce sont des danseurs handicapés moteurs. Voilà. Ils sont tous en fauteuil électrique. Oui parce que j'avais demandé du coup si tu es associé avec des personnes qui ont des handicaps mentaux en fait. Alors je fais ça mais pas dans la compagnie. C'est juste une question un petit peu logistique. C'est compliqué. Souvent dans le handicap mental, il y a des curateurs, des autorisations à avoir. Difficile de les rémunérer. Donc j'ai fait le choix que dans la compagnie il n'y a que des danseurs handicapés moteurs. Par contre dans tous mes ateliers, je fais tout type de handicap. J'ai vu que vous êtes passé à la télé. Est-ce que vous avez bien aimé sur France 3 ? Oui je suis passé plusieurs fois. Oui c'est très agréable. C'est toujours très sympathique. En général on est toujours très bien encadré. Oui oui c'est pas quelque chose qui m'a impressionné. Ça ne m'a pas dérangé. Et puis souvent en fait on est souvent invité. Donc c'est toujours agréable. On n'a que des gens qui ont envie de nous rencontrer. Donc oui oui ça a toujours été agréable en tout cas. Quel temps ? Quelle émission ? Alors la dernière c'était le matin, encore le matin je crois que ça s'appelle, sur France 3. Voilà mais après je suis passé sur Arte. Enfin j'ai fait un peu, enfin ça fait prétentieux toutes les chaînes. Mais les grandes chaînes nationales on est passé sur TF1, France 2, France 3, Arte, voilà. Du coup pour être danseur, tu as un diplôme ou il faut faire quelles études en fait ? Alors il y avait un diplôme. Avant il n'y avait aucun diplôme. C'est-à-dire n'importe qui pouvait enseigner la danse. Le diplôme est arrivé dans les années 90. Voilà donc on a un diplôme d'état, un DE. Soit en danse classique, soit en danse jazz, soit en danse contemporaine. Par contre quand on a un diplôme dans une technique, on peut enseigner les trois techniques. Voilà donc moi je suis doublement diplômé en danse contemporaine, en danse jazz, et je suis aussi diplômé de conservatoire supérieur. Tu as dansé avec des danseurs connus avant de danser avec des danseurs handicap ? Oui, j'ai bossé dans plusieurs compagnies. Alors on va dire que le plus connu du grand public c'est Patrick Dupont, Maurice Béjard. Voilà ce sont les deux grands avec qui j'ai travaillé. Oui, mais j'étais très jeune, donc j'étais plutôt stagiaire, voilà, et apprenti danseur, mais en tout cas on en garde de très bons souvenirs. Et c'est pas un peu difficile de faire des chorographies où on compose avec des gens en fauteuil roulant ou des choses comme ça ? Pour moi c'est pas plus compliqué, il faut juste bien connaître les limites de chacun, mais j'allais dire autant les limites des valides que les limites des personnes en fauteuil roulant. Alors c'est sûr que les fauteuils, il y a une technique de travail, surtout moi qui travaille avec des fauteuils électriques. Voilà, le latéral n'existe pas avec un fauteuil en avance, on recule, on tourne, voilà. Il faut faire attention à ne pas écraser les pieds des valides, voilà. Donc c'est une technique, un apprentissage, mais je ne considère pas ça plus difficile que de danser qu'avec des valides. C'est autre chose, mais autre chose en mieux. Il y a combien de danseurs ? Alors j'ai 5 danseurs handicapés moteurs et 5 danseurs valides. Et tu es juste le chorégraphe ou tu danses avec eux sur scène ? Alors je danse de moins en moins parce que je commence à être vieux. Mais sinon oui, j'ai dansé dans... On va dire que je suis le remplaçant. Si j'ai un blessé, je n'ai pas de danseur remplaçant. Donc comme j'ai créé tous les spectacles, je peux les remplacer au pied levé. Ce qui est le cas le mois prochain, je remplace la soliste. Donc je serai sur scène le mois prochain, oui. Et on peut aller te voir où ? Là où on veut de nous. Alors là dans la région, le mois prochain je suis à Bordeaux, mais c'est dans le cadre d'une soirée on va dire privée. Donc pas ouvert au public. Mais sinon, après je vais sur Lille, après je vais sur Calais, Dunkerque, dans le Nord. Ils nous aiment bien dans le Nord. Et puis après je vais sur Paris, sur... Ici à Bordeaux, dans le cadre du salon autonomique qui a lieu au mois de mars. C'est ouvert à tout le monde et c'est le 27, 28 ou 26, 27 mars au Parc des Expositions. Est-ce que l'une d'entre vous a fait de la danse ou a fait de la danse ? Les deux ? Ah, danse quoi ? Moi je ne sais plus. Je fais de la danse. Danse moderne, elle a fait. Et toi ? Moi j'ai fait danse classique et danse jazz. D'accord. Là je fais toujours la danse jazz. Ah tu continues ? Bien. Et vous allez voir régulièrement des spectacles ? Vous en avez vu ? J'allais en voir avec mon école de danse avant, mais c'était celle qui faisait du classique. Et est-ce que vous avez déjà vu un spectacle inclusif ? Non. Non, jamais ? Non, je ne sais pas. Tu n'as jamais vu un spectacle avec des personnes handicapées ? Non. D'accord. Mais ça vous intéresserait d'en voir un ? Oui. Mais après j'ai vu des vidéos et j'ai bien aimé. quand on voyait les gens qui faisaient des figures sur les fauteuils, qu'on pouvait faire de la danse avec des gens handicapés, comme ça. C'est très ludique en fait le fauteuil, c'est un peu... Moi j'appelle ça une auto-tamponneuse. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut être ludique. Une fois qu'on connaît les dangers d'un fauteuil, parce que quand on se fait marcher dessus par un fauteuil électrique, ça pèse 250 kilos avec une personne dessus. Donc on le sent bien passer. Je peux en parler. Ah bon ? Depuis 25 ans, on a eu tous les accidents possibles. Je me suis cassé des côtes en tombant du fauteuil dans des portées. Mais nous on prend des risques. C'est sûr qu'avec des jeunes débutants, on découvre les choses. Mais c'est vrai que souvent les valides veulent piquer la place après dans les fauteuils, parce que c'est surtout les fauteuils électriques, ça a un côté auto-tamponneuse, on la conduit comme on veut. Donc souvent les jeunes adorent. Et tu fais des roues arrières dans tes spectacles ? Alors avec les manuels on peut, les électriques c'est impossible. S'il y a une roue arrière c'est que ce n'était pas prévu. Ça, ça peut arriver. Avec des manuels ça, ça se peut. Alors après ça dépend de la force musculaire aussi des personnes. Moi j'ai des danseurs qui ne pourraient pas le faire parce qu'ils ont des mouvements à tétosique, donc des mouvements non contrôlés. Donc ils pourraient se blesser. Donc ça dépend vraiment de la personne qui est sur le fauteuil. La personne handicapée, il y en a qui n'ont aucun problème de mobilité dans leur buste, dans leurs bras, et qui ont la force dans les bras. Ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes. Est-ce que tu travailles une fois avec des danseurs qui sont handicapés depuis la naissance ou peut-être qu'ils sont devenus au cours de leur vie ? Alors dans la compagnie, ce ne sont que des danseurs de naissance. Par contre dans les ateliers, alors c'est vrai, c'est le hasard, mais moi j'ai beaucoup de handicapés de naissance, mais j'en ai eu des handicapés quand accidentés de la route ou accident de la vie. Mais c'est vrai qu'assez peu. Mais comme je travaille beaucoup dans des institutions, etc., c'est vrai que c'est assez hiérarchisé, souvent, dans les institutions. Et tu enseignes où ? Alors j'enseigne dans plein d'endroits différents. Mais au niveau danse inclusive, je suis au centre loisir des deux villes MJC à Bordeaux. Je suis à l'Institut d'éducation motrice des Zines. Je travaille avec aussi le lycée de Talence en atelier inclusif. Je travaille aussi avec le collège de Salles en atelier inclusif. Ça, ce sont des ateliers résidents. C'est-à-dire que je n'y reste pas toute l'année. On crée des projets ensemble et puis après je m'en vais. Voilà, mais en atelier permanent, voilà, ce sont les deux premières structures que j'ai nommées. Et combien de spectacles as-tu fait ? Alors, créé ou fait ? Créé, fait. Alors depuis 25 ans, je ne peux pas dire combien j'ai fait de spectacles. Mais j'ai créé dans la compagnie, dans notre répertoire, on a 14 spectacles de créés depuis l'origine. Ils durent combien de temps les spectacles ? Alors, ça va de... Ça dépend, mais de 15 minutes à 1h30. Est-ce que tu as été en faisant roulant dans ta vie ? Quasiment à chaque répétition. Parce que moi, j'aime beaucoup rendre les gens confus un peu dans le public. C'est-à-dire que tous les valides passent dans les fauteuils. Les handicapés, certains, on les fait se lever quand ils peuvent. Ou on les aide des fois, voilà, pour que les gens oublient qui est qui. Voilà, tout simplement. Et puis de toute façon, quand on est un valide et qu'on travaille dans la danse inclusive, il faut absolument connaître l'outil. Donc, alors je danse aussi avec des déambulateurs, des béquilles, voilà. Mais il est évident qu'il faut tester un fauteuil pour comprendre comment il fonctionne. Et puis aussi se familiariser avec lui. Il faut aimer l'outil pour pouvoir travailler avec. Comment as-tu eu envie de danser avec des handicapés ? Alors, je ne sais pas si j'ai eu envie. C'est les hasards. Alors, est-ce que le hasard existe dans la vie ? Ça, c'est autre chose. Mais j'ai créé la compagnie avec une amie. J'étais étudiant encore à la faculté. Et sa maman est devenue lourdement handicapée d'un coup. Parce qu'elle rose en plaques fulgurantes. Donc, elle a été obligée de rentrer dans un centre spécialisé. Donc, j'ai continué à aller voir cette maman que j'adorais, que je connaissais bien. Et puis, il y a eu un éducateur qui était dans ce centre qui m'a dit « Mais tu ne voudrais pas venir faire un spectacle un soir pour les gens, les résidents ? » Donc, on est venu, la compagnie, danser. À l'époque, il n'y avait aucun danseur handicapé dans la compagnie. Et on s'est amusé. Après, il y avait un peu la boum après. Donc, on a dansé avec les gens. Et plusieurs personnes du foyer m'ont dit « Mais tu ne voudrais pas venir nous donner des cours ? » Moi, je n'avais jamais rencontré de personnes handicapées moteurs au départ. Et j'ai eu la folie de dire « Oui ». Voilà. Et ça ne s'est jamais arrêté depuis 25 ans. La folie, c'est le bonheur, justement. Oui. Mais au début, c'est une folie. Parce que c'est vrai que je n'avais jamais côtoyé. Je ne savais pas comment fonctionnait un fauteuil. En plus, j'avais les premiers qui sont venus, qui sont rentrés dans la compagnie. On appelle ça handicap lourd. Mais c'est vrai que machine respiratoire, intubée, etc. Donc, c'est impressionnant quand on ne connaît pas. Mais après, avant tout, c'est juste une rencontre humaine. Donc, après, tout ce qui est les outils, le fauteuil, la maladie, on oublie et on partage. Voilà. Après, ce n'est que du partage. Et ce sont toujours les mêmes danseurs handicap qui sont là ? Alors, j'en ai qui sont là depuis le début. Donc, ça va faire 25 ans qu'ils sont avec moi et qu'ils me supportent. Mais aussi que je les supporte. Et après, il y a eu des départs. Il y a eu des accidents de vie aussi. Donc, voilà. Mais à chaque fois, on a eu des nouveaux qui sont venus. Mais on va dire qu'il y en a encore deux qui sont là depuis l'origine. Oui, c'est pas mal. En roulant. Et chez les valides, il y en a aussi trois qui sont là depuis l'origine. Est-ce que les autres, ils ne voulaient plus ? Après, il y en a qui déménagent. Il y en a qui se marient et qui s'en vont. Il y en a qui ont des enfants et qui n'arrivent plus à venir aux répétitions. Chez certains handicapés, il y a eu des maladies qui ont évolué. Ils ne pouvaient plus danser physiquement. Ils ne pouvaient plus. On a eu des décès aussi dans la compagnie. Voilà. Mais dans toutes les compagnies, c'est comme ça. C'est cyclique. Comme vous, dans une école de danse. Chaque année, il y a des nouveaux. Chaque année, il y en a qui s'en vont. C'est un peu la même chose chez nous. Ma prothéance, elle dit que les danseurs, à partir d'un certain âge, ils sont tassés de partout. C'est vrai ou pas ? Alors là, aujourd'hui, je peux le dire. Parce que j'ai un lumbago. Mais je crois que c'est l'âge. Après, ça dépend. C'est vrai que, par exemple, la danse classique est une danse très exigeante pour le corps. On ne peut pas dire qu'elle est faite pour le corps. Donc oui, c'est vrai que souvent, en vieillissant, on a pas mal de blessures. Alors, je n'ai pas trop à me plaindre, franchement, au niveau blessure. Voilà, juste une petite fragilité de dos. Mais oui, fréquemment, les danseurs, en vieillissant, c'est un peu mal partout. Comme tous les grands sportifs. C'est un métier. Voilà, comme les grands sportifs, en général, s'ils arrêtent leur carrière si tôt, c'est pas pour rien. Et est-ce que vous avez, comme avec la personne que vous avez dansée, je ne sais pas plus c'est qui, en personne connue, est-ce que vous regardez l'émission « Dans avec l'Ester » où il est jury ? Non, je n'ai jamais regardé cette émission. Sûrement parce que je dois travailler le soir. Moi, je rentrerai tard le soir, en général. Donc non, je n'ai jamais vu cette émission. Donc je ne peux pas en parler. Parce qu'en fait, ils donnent des notes à des personnes qui dansent. Voilà. D'accord. Moi, j'ai fait jury, mais pour des conservatoires ou des écoles municipales. Mais je sais que c'est une émission très regardée et qui a donné l'envie à beaucoup de faire de la danse de salon, de la danse classique ou autre. Il y a un handicap aussi dans l'émission cette année. Il y a une personne avec une prothèse. Tant mieux, parce qu'il faut que ça se diffuse de plus en plus. Très bien, c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Tout à fait. J'essaierai de regarder alors. C'est encore là, en ce moment ? Oui. Ah, d'accord. C'est quel soir ? Je ne sais pas. Samedi soir. D'accord. Merci pour l'info. Et c'est toi qui choisis la musique ? Oui, toujours. Et tu fais toujours le même type de musique classique ou tu fais parfois avec des musiques modernes ? Non, non, non. En fait, dans la compagnie, si, il y a le Boléro de Ravel qu'on a créé il y a trois ans. Non, il y a vraiment de la musique contemporaine, de la musique classique. Il y a deux spectacles avec de la musique classique. Tous les autres, c'est la musique contemporaine, musique de film. Après, il y a la musique qu'on a composée pour moi. J'ai la chance d'avoir eu un compositeur qui a fait un spectacle, qui a créé entièrement un spectacle pour nous. Et pour aussi les pièces de théâtre, on a eu un compositeur qui a travaillé sur les liaisons musicales. Et les ateliers, c'est plusieurs fois par semaine ? Alors, les ateliers, c'est une fois par semaine, pour tout ce qui est résidence. La compagnie, nous, on travaille deux à trois fois par semaine, ça dépend. Les ateliers, non, c'est une séance par semaine pour les adultes, pour les endos et pour les enfants. Donc, tu fais aussi des cours pour les enfants ? Oui, tout à fait. Alors, plutôt ado maintenant. Voilà, les enfants, c'est une de mes assistantes qui les prend. Mais j'ai fait, oui, je fais tous les âges. Et tu as préféré danser avec quel âge ? Quel âge ? Quel âge, oui. Qu'est-ce que je préfère ? Alors, plus je vieillis, plus c'est les adultes qui m'intéressent. Après, les jeunes ados, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ils ont énormément de curiosité. Ce qui est passionnant avec les enfants, c'est qu'il n'y a pas du tout de sensibilisation à faire. C'est direct, le contact. Les enfants, vous avez ce pouvoir de, si vous voyez quelqu'un en fauteuil, « Ah, pourquoi tu es en fauteuil ? » Il va vous expliquer. Hop, c'est fini. L'adulte, il faut des fois plusieurs jours pour qu'il accepte de travailler avec. Il y a vraiment une différence entre les enfants. C'est beaucoup plus simple, en fait, et beaucoup plus direct, c'est-à-dire plus simple. Tu es en fauteuil ou pas quand tu donnes les cours avec les handicapés ? Et tu te comportes comment ? Alors, en fait, j'ai le même comportement que je peux avoir avec mes valides. Donc, je peux être sympathique comme beaucoup moins sympathique. En tout cas, j'ai les mêmes exigences. Le handicap n'empêche pas d'être exigeant, sévère, parce que la danse est une activité qui peut être dangereuse. Donc, il faut être prudent et bien encadrer l'atelier. Et les fauteuils, c'est la compagnie qui les a achetées ou c'est les personnes handicapées ? C'est leur fauteuil personnel ? Alors, non, on a les deux, mais c'est vrai que pour la compagnie, mes danseurs, j'en ai deux qui sont par exemple avec des coques. Donc, c'est leur propre fauteuil puisque la coque est adaptée à leur fauteuil. Et après, on a deux fauteuils pour deux d'autres danseurs. Comme ça, ceux-là, on peut les abîmer. Parce que fréquemment, on a des accidents, un accoudoir qui cède, on peut avoir des roues qui crèvent, etc. Donc, c'est bien des fois d'avoir des fauteuils de substitution. Et ça coûte cher un fauteuil ? Oh mon Dieu, oui. Oui, oui. C'est à peu près le... Alors, un fauteuil électrique, ça devient quasiment le même prix qu'une voiture, voire plus cher. Oui, vraiment. Et un fauteuil manuel, ça peut commencer à aller à 2000 euros. Et ça va jusqu'à 9000 euros pour un fauteuil manuel. Voilà, après, il y a des prises en charge selon les cas, selon les personnes, avec la sécurité sociale, et voilà. Et les fauteuils électriques, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont fait des mauvais commentaires validistes après tes spectacles ? Alors, des mauvais commentaires... Il y a des gens qui peuvent être dérangés. Alors après, aimer, ne pas aimer, ça c'est vraiment à tout à chacun, que ça soit danses inclusives ou pas, voilà. Mais il y a des gens qui peuvent être dérangés, qui n'ont soit pas supporté, soit qui ont été trop perturbés, ils ont du mal à me parler. Donc ils vont être négatifs, naturellement, en fait. Ce qui est assez rare, franchement. On a quand même plutôt des retours assez positifs, et des gens qui n'avaient jamais vus et qui ne pensaient pas que c'était possible. Après, les meilleurs retours, c'est quand les gens me disent, après 10 minutes, j'avais oublié qu'il y avait des personnes handicapées. On a regardé un spectacle, juste un spectacle, et on a eu du plaisir. Là, ça veut dire que j'ai réussi mon travail. Mais c'est normal, il peut... Alors souvent, les gens qui ont eu du mal avec ça, c'est parce qu'ils ont un vécu personnel qui les a... Soit ça leur a rappelé des mauvais souvenirs, soit ils ont quelqu'un dans leur famille qui est handicapé, donc tout de suite, ils font des transferts, voilà. Mais c'est complètement légitime, voilà. Et c'est quoi le nom de ta compagnie ? Alors, c'est la Clos Compagnie, et on est sur Codéran. Mais c'est toi qui as voulu danser avec les handicapés, ou c'est eux au début ? On m'a demandé de créer cet atelier, et au fur et à mesure, j'ai intégré les danseurs handicapés au sein de la compagnie qui existait déjà, depuis plusieurs années. Les danseurs de la compagnie ont accepté de partir dans cette aventure, et puis moi, j'ai trouvé ma voie. En fait, en travaillant avec eux, j'ai découvert que c'était vraiment ça qui m'intéressait, de travailler avec des personnes et des corps qui sont peut-être au départ pas faits pour la danse, mais en réfléchissant comment travailler ensemble, on arrive à faire quelque chose d'assez superbe. Eh bien, nous allons être obligés d'arrêter notre émission. On a eu deux journalistes, alors hyperactifs, qui nous ont posé plein, enfin qui nous ont posé, qui ont posé plein de questions à Pascal. Merci Gabriel, merci beaucoup d'être revenu. Puis j'aime bien les questions perso que tu as posées, de même que Tania. Plein de questions qui te sont venues comme ça aussi. C'est très agréable, c'est très sympa. Merci beaucoup à vous deux. Un énorme merci à Pascal d'être venu. Merci. Merci à vous deux, à vous trois. Je crois que ces jeunes filles ont bien apprécié le sujet du jour en tous les cas. Voilà, on a passé tous un bon moment. Je vous remercie tous les trois. Au revoir mes petits amis. Une présence à vos côtés de belles histoires à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada